... Jeudi 20 décembre 2018, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Édition 10. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en collaboration avec l'Agence américaine pour le développement international et la Mission des Nations unies pour l'appui à la justice en Haïti, a organisé ce jeudi 20 décembre un atelier de travail autour de la loi sur l'assistance légale. Cette activité est réalisée en vue de faire la promotion de cette loi qui a beaucoup d'importance pour le système judiciaire haïtien. Suivons. Le principe du droit à un avocat est signé et ratifié plusieurs conventions internationales et régionales à cet égard. Certaines de ces conventions, telles que le pacte international mentionné ci-dessus, exigent qu'un avocat soit attribué d'office sans frais si un individu n'a pas les moyens de le démuner. Ça a été un processus long, ça a été un processus qui n'a pas été facile, mais je pense que les consultations sur l'ensemble du pays qui ont permis d'arriver à un texte consensuel, adopté et maintenant promulgué, et qui entrent dans sa phase de mise en œuvre, nous réjouissent à plus d'un titre. Donc je voudrais, au nom de la représentante spéciale, qui n'a pas pu être là ce matin, vous dire tout le bien que nous attendons de la mise en œuvre de cette loi. En effet, le chemin que nous avons à parcourir, c'est celui qui mène à l'accès à la justice pour tous les justiciens. L'assistance légale, mesdames, messieurs, est une des voies royales pour atteindre cet objectif. Le taux de détention préventive prolongé et la surpopulation carcérale dans certaines juridictions sont en grande partie imputables à l'impossibilité financière pour certains détenus de recourir au service professionnel d'un avocat. Ces situations plus honorables pour notre système judiciaire, irrégulièrement dénoncées, vont heureusement, dans un avenir pas trop lointain, être renversés. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en prenant l'initiative de cette loi et le Parlement, pour son vote, ont convenu de l'urgente nécessité de redresser la barre. Car la Constitution, à son article 25-1, pose le principe du droit à l'assistance d'un avocat. Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Sécurité, la Police nationale d'Haïti a procédé à la saisie de 38 pistolets de 9 et 12 mm dans le cadre de l'opération baptisée Maché-Prayo. L'objectif de cette opération de la direction départementale de l'Ouest est d'arrêter les auteurs d'actes de banditisme dans la région métropolitaine en instaurant un climat de paix à l'occasion des fêtes de fin d'année, selon les déclarations du porte-parole adjoint de l'institution policière, l'inspecteur Gragli Desrosiers. L'ensemble des aides que nous avons fait, c'est des aides qui se trouvent dans le cadre d'opération Maché-Prayo que la direction départementale mette pour que l'on est capable justement de permettre des zones pacifiées et arrêtées des bandits. Alors, l'entrée justement dans la disposition au niveau de la direction départementale de l'Ouest prend pour permettre que l'on est capable de faire librement dans l'activité. Et la disposition au niveau de l'Ouest, c'est la visibilité policière à travers les rues, renforcer la présence policière dans l'axe de l'Ouest, l'aéroport, la boîte de nuit, également les centres commerciaux, et collecter ensemble des informations qui sont capables de la proximité à travers la police communautaire, et également réguler la circulation, parce que généralement, la époque-là est en pile blocus, en pile bouchon un peu partout, et la circulation est justement impliquée dans les cadres et la disposition au niveau de l'Ouest prend. Également, on a sécurisé les marchés publics, compaissances, hôtels, et également locales stations radios. Et on a réalisé tout des patrouilles pédestres, qui sont donc patrouilles à pied et motorisées, et on a pile patrouilles véhicules, et on a pile patrouilles véhicules au niveau de la police, qui sont capables à travers la zone métropolitaine. Également, on a effectué tout des fouilles véhicules, et on a déjustément chauffeurs, et également passagers, et pour collaborer dans ce sens-là pour la police capables et garantir sécurité. Autre nouvelle, la première dame de la République, Martine Moïde, a distribué aujourd'hui des jouets à des milliers d'enfants dans le département de l'Arthibonie, ville d'Egonaïve, et des villes avoisinantes dont les parents ont de faibles revenus. Autre point, à cette session d'information, la plateforme nationale du secteur populaire haïtien plaide en faveur d'une entente au sein de tous les secteurs en vue de résoudre les problèmes auxquels le pays se trouve confronté. Le secrétaire général de la plateforme, Dieu Donné Lévisson, invite les acteurs politiques et économiques à prendre le chemin du dialogue. Dieu Donné Lévisson. La plateforme nationale, la plateforme nationale du secteur populaire haïtien, plaise pas. Tande, tout position en pile acteur politique prend. Aujourd'hui, j'aimerais pas. de Tabran, tant qu'il y a un député et un sénateur pour demander un trèvres politiques. Nous même dans le secteur populaire nous creons qu'il y a des positions qui allaient plus loin que ça. J'ai dit dans la plateforme national du secteur populaire nous demandons nous demandons pour vous offrir les pays pour vous offrir les propositions les gros cadeaux pour le secteur politique pour le secteur politique de l'amnistie politique. En 1889, l'amnistie nationale qui te permet tout exilé politique qui te dans l'autre pays te rentrer ensemble pour te mettre tes pays dans le moment sous le progrès et le développement. Les précisions de Dieu donné les guissons président de la Planspa Haïtien impagnes trop qu'il pour dialoguer c'est ça qu'empêcher nous avancer. Voilà donc pour les déclarations du professeur Roni Desroches au moment de sa participation à l'émission mise au point de ce jeudi 20 décembre sur la télévision nationale pour déterminer les conditions du dialogue souhaité en faveur de la stabilité du pays. Le gouvernement devra avant tout mettre sur pied un comité de facilitation recommande de le professeur Roni Desroches. Un extrait de sa déclaration. Moi, je crois que je dis il s'agit de s'asseoir avec les partis qui le veulent dans un premier temps pour déterminer les modalités aussi du dialogue parce que parfois même les dialoguers ils n'ont pas tout à fait d'accord avec les termes de référence qui sont posées avec les modalités qui sont proposées par le gouvernement il s'agit maintenant de se mettre d'accord sur ces modalités où on commission de pacte de gouvernabilité il faut que vous entendez sous composition pour que tout le monde s'entend qu'il y a en confiance etc. Un coïnc le climat parce que 6, 7 et 8 juillères ce n'est pas seulement sous le gouvernement il y a un pacte il y a un pacte sous toute la population je crois que tout le monde s'entend qu'il y a ce qui est passé là parce que ce n'est pas deux le monde qui dorment dans la cave le 6 juillet il y a un pacte qui est après deux jours de rentrer dans la cave tellement vous êtes bloqué je dis là non là on va faire sérieux pour comprendre ce n'est pas je veux être que lié donc tout le monde s'entend qu'il est concerné et tout le monde il faut dire qu'il y a beaucoup d'appel au dialogue et bien moi je crois que il y a une opportunité et moi je crois que ce soit un dialogue qui est absolument absolument indispensable tout le monde il y a une responsabilité et il y a un non question ça autre information le ministre du commerce et de l'industrie a présenté ce jeudi 20 décembre le bilan des travaux réalisés à la tête de l'institution trois mois après sa prise de fonction d'octobre à décembre le titulaire du MCI mentionne un ensemble d'activités phares dont des formations pour des entrepreneurs l'inauguration du parc de services de Codéville à Wanamette et la mise en place du programme d'appui à l'entreprenariat à la jeunesse Papej le docteur Ronel Gilles nous avons aussi organisé des formations au bénéfice des entrepreneurs des potentiels entrepreneurs à chaque fois 50 ou 30 inspecteurs ou 50-30 inspecteurs et employés sont sensibilisés ou formés sur un aspect ou un domaine particulier citons pour mémoire le droit à la propriété intellectuelle et sur la question de qualité nous avons nous-mêmes entrepris de mettre en marche le projet Papej le projet Papej que vous devez savoir c'est le sigle qui signifie programme d'appui à l'entreprenariat jeunesse ce programme a déjà fait son bon nombre de chemins et il est rare à travers le pays de trouver un jeune qui n'en est pas informé nous avons réuni à peu près 3000 entreprises que nous avons formées et qui ont participé à un concours de ce concours nous avons sélectionné pour une première course un certain nombre d'entreprises de celles que nous croyons être plus porteurs en attendant que au fur et à mesure nous sélectionnons et maintenant le processus de financement de ces différentes entreprises que nous avons conçues avec eux est en marche nous avons aussi pensé dans le cadre de ce même projet à l'insertion socio-professionnelle et nous avons géré par la CDEE c'est un centre de développement de l'entrepreneuriat c'est un service ici du MCI et les entreprises choisies peuvent bénéficier dans le cadre du papel je veux dire peuvent bénéficier jusqu'à 2 millions de euros Parallèlement les responsables du ministère du commerce et de l'industrie ont fourni des précisions ce jeudi 20 décembre sur le programme ATEPLAT lancé par le gouvernement au début du mois de décembre la démarche est destinée à tous ceux qui mènent une activité économique peuvent participer à ce programme soutiennent les responsables suivons Quels sont les critères être entrepreneur être enfin disons avoir une activité économique et pouvoir donner une adresse parce que c'est l'adresse qui va nous aider à avoir justement le retour sur le crédit c'est vraiment un crédit intéressant et nous pensons que nous devons justement nous leur devons ça au moins et généralement ils prennent des ponts comme on dit des ponts ils prennent 100 000 goudes ils doivent redonner 150 et même 200 000 goudes donc avec 5% l'année on leur accorde un prêt vraiment accessible qu'ils peuvent continuer à exister dans leur activité entreprenariat pourquoi les coopératives ? les coopératives c'est parce qu'ils sont les institutions financières les plus ancrées dans les communautés donc ils peuvent nous aider à avoir le retour justement de cet argent la SOGEBEL célèbre aujourd'hui ses 30 ans d'existence à l'occasion une journée porte ouverte a été organisée dans les locaux de l'institution au boulevard toussaint l'ouverture au cours de cette journée l'accent a été mis sur la question de logement qui jusqu'ici reste préoccupante dans le pays Arabelle Hollan chargée de l'immobilier à la SOGEBEL s'est expliquée au micro de la télévision nationale d'Haïti nous vous invitons à suivre les résidences sont un projet en copropriété nous avons une villa un appartement deux chambres trois chambres donc on sort de petits quartiers parce qu'ils sont là nous nous sommes en termes de vente nous n'avons pas de critères vraiment pour nous intéresser à acheter là il n'y a pas de problème que vous venez avec cash que vous faites financement avec la banque de choix il n'y a pas de problème vous voyez parce que nous avons un prix pour tout le monde tu vois donc depuis on moune intéressé c'est intéressé pour intéressé et puis vini avec chèque et puis achetons une idée moteur immobilier nous n'y a pas rentré dans un financement vraiment dans un propriété donc nous juste gagner un propriété pour nous vendre et puis nous ouvrir à tout le monde pour venir visiter et pour venir acheter mais le financement nous quitter ça pour la banque autre information à ce journal le ministère des affaires sociales et du travail a rappelé aujourd'hui à toutes les institutions à but non lucratif l'obligation qui leur est faite de payer leurs employés leurs salaires à droit à son salaire et son boni indépendamment du temps de collaboration au sein de l'institution selon les dispositions de l'article 154 et suivant du code du travail haïtien le MAST annonce en ce sens le déploiement de plusieurs inspecteurs du travail sur tout le territoire national pour garantir le respect de ces dispositions autre nouvelle les examens du baccalauréat permanent pour l'année académique 2017-2018 ont pris fin ce jeudi 20 décembre selon les responsables de centres d'examen les épreuves se sont déroulées sans trop grande difficulté durant les 4 journées d'épreuve suivons 40% c'est par rapport à un résultat qui nous écoute ça nous écoute par rapport à la présence de candidats de gens déroulés examens de participer de gens de candidats de participer de gens respect de partagés de gens élèves de candidats de participer de collaborer malgré tout mais un deuxième bagage qui est important dans tous les candidats qui viennent et par l'effet qui vous présente dans le centre vous avez une capacité pour vous compter ça est logiquement une préparation qui est faite à la base côté ministère la responsable oubli ou niveau ou bien pour devoir ou même personnellement prépare le candidat ou davantage parce que le timoun de l'école fait 2-3 mois 4-5-6 mois par l'école et vous retournez un examen sans préparation la préke les outils pour le compter c'est la téléphonie et si le ministère arrête la préke l'éducation le compte que je n'es la il faut que vous n'amplasse le monde qui la jodi il faut que vous commencez tout bagage à bon port pour nous capable de gagner les résultats que nous souhaitons par rapport à ça la boule le ministère a fait en sorte que tout examen est terminé dans le centre bien bon pour nous commencer par exemple lundi pour nous commencer à 8h30 depuis 7h30 nous avons le examen après midi pour nous commencer à 2h depuis 1h donc ça veut dire 1h d'intervalle examen est terminé dans le centre donc ça c'est un côté positif et nous féliciter le ministère pour ça l'autre cas de positivité c'est qu'on réalise au PBO même sous la cour c'est la fin de cette session des formations sur la télévision nationale d'Haïti merci de vous avoir suivi excellente soirée en notre compagnie au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo 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 merci d'avoir regardé cette vidéo